D'année est une icône, vraiment quoi ? Non mais j'en veux plus, j'ai pas mes affaires, j'ai un écouté. Ouais, alors nous deux, on est... On crie pas, on est très chez l'éton. Par contre, quand on lève la voix, parce qu'on perd nos trucs, littéralement, ils rentrent, ils prennent les chargeurs, ils vont les mettre je sais pas où, et comme on est 8 à cohabiter, et qu'on a tous des iPhones, écoutez-vous bien que les chargeurs c'est une guerre. Déjà, qu'est-ce qui l'agace ? C'est le chaos. Après ça, c'est même plus un truc d'observateur en général. C'est juste contre le chaos, enfin bref. Même les EP trouvent ça horrible, tout le monde trouve ça horrible. Mais quand, en tout cas, quand elle, elle va parler de ça, parce qu'on va voir si c'est une observatrice ou pas justement, mais quand elle, elle va parler de ça, c'est plus le côté tu fais tes trucs, toi t'es bien, t'es dans ton monde, etc. Et eux, ils viennent, ils prennent tes trucs, ils les perdent, etc. Tu sais ce que je veux dire ? C'est encore une fois plus le chaos qui la gêne, et le chaos de tous ces amis EP, de tous ces amis ESFP qui vivent tous ensemble là. Je n'ose même pas imaginer comment ça doit être marrant, et cool, mais comment ça doit être insupportable de vivre avec eux pendant toute la semaine, tu vois. Dans l'avion juste avec un écouteur. Ils étaient où ? Sur ma table de chevet. Il y avait mes deux écouteurs par ma table de chevet, et il me reste un écouteur. Et c'est comme ça, genre tous ces potes perdent des trucs. Et là, c'est la seule à avoir fait ces trucs. C'est la seule à avoir sa réalise, c'est la seule à être prête, c'est la seule à pouvoir faire un live, tu vois, parce qu'elle est prête avant tout le monde. Je n'ai pas montré, mais dans tout le live, dans tout le live, à chaque fois, genre, il n'y a pas cinq minutes où il n'y a pas ses amis qui viennent la voir pour dire « Ah, mais comment est-ce qu'on fait ? Attends, mais j'ai perdu ici. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai perdu un truc, tu vois ce que je veux dire ? » À chaque fois, elle est dérangée parce que ses amis ont perdu des trucs, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment, et c'est en fait normal, parce que dans un groupe, c'est toujours comme ça. Quand il y a plein de EP, il y en a un qui doit jouer le rôle du IJ. Même si ce n'est pas un IJ, il y a un des EP qui va devoir jouer le rôle du IJ. Parce qu'en fait, ça ne peut pas marcher. Quand on est tous trop chaotiques, quand personne ne met de limites, ça ne marche pas. Et tout simplement, on va juste perdre nos trucs, on va juste faire n'importe quoi. Et en fait, on ne pourra même plus continuer le voyage. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand on abuse de notre liberté, on se retrouve à ne plus pouvoir faire ce qu'on voulait faire, parce qu'on est parti trop loin. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a plein de OE quelque part, il va y avoir effectivement un vrai OI qui va finir par arriver. Parce que même l'observateur extra-artique qui va essayer de mettre des limites parce qu'il voit que ça va trop loin, tu vois. Il n'est pas qualifié en fait. Il peut essayer, mais il ne l'est pas qualifié. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans des groupes comme ça, il y a souvent beaucoup d'un truc, mais il y a souvent une ou deux personnes qui sont totalement opposées et qui viennent genre réguler un peu le tout en fait, tout simplement. Genre quoi qu'il arrive, depuis qu'on est ici, je n'arrête pas de m'arriver à 6h même si on se couche à 2h. Parce que je n'arrive jamais à dormir profondément. Puis même dans ma tête, je me dis, on est à LA, il faut qu'on se lève tôt. Mais le truc, c'est que moi, je me lève à 8h. Là, ça va encore. Alix. Je ne sais pas si vous voyez que c'est Alix. Je suis en live. C'est ça pendant tout le live. Non. À côté où ? C'est lui qui l'a demandé ? Non, le sac. Laisse-toi sur les valises. C'est mon chat. Et il y a les deux sacs de bouffe là sur le banc juste à gauche qu'il faut prendre aussi. Il ne faut pas qu'il jette. C'est toi la maman du groupe. Alors, je... Et tu vois, genre, les gens voient ce genre de choses en fait. Ce sont des choses que tu ne peux pas cacher. Et c'est pour ça que souvent, pour connaître cette personnalité, il faut voir qu'est-ce que les gens ils te disent tout le temps, tu vois. Parce que tout le monde va rapidement se rendre compte que, ouais, c'est elle qui gère les gens. C'est elle la maman. C'est elle qui est responsable, tu vois. Genre, de gérer tous les enfants EP qui foutent le bordel, qui font n'importe quoi, tu vois. C'est quelque chose que je dis souvent et ça aide énormément quand les gens voient les mêmes choses que nous. C'est un très 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 bon signe. Pendant le mois en Argentine, trop bien, j'avais mon appart et tout. J'étais calme. Et genre, tu sais, j'ai rencontré des gens de ouf et on n'a que passé des bons moments. Je ne me suis enlevé avec personne pendant un mois. Je n'ai pas levé une seule fois la voix et tout, tu vois. Trop bien. J'étais dans un rêve pendant un mois. Et quand je suis arrivé ici, j'arrive dans une maison. Ils ne savent rien ranger. Ils commencent, ils laissent par terre. Ils ne rangent rien. C'est dégueulasse. Ils laissent leur McDo par terre. Ils ont renversé des chips dans la piscine. Non, des chips dans la piscine. Et tu vois, ça encore, c'est encore du chaos de SE. C'est vraiment du chaos de juste... Genre, ils sont dégueulasses dans le monde réel. C'est El Pueblo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du chaos de SE. Parce que même les NE aussi, ils sont aussi bordéliques, etc. Mais les NE, c'est surtout... Ils pensent à rien. Ils oublient tout le temps qu'on doit faire un truc. Ils sont tout le temps en retard. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus du chaos de... Ils sont dans un monde qui est ailleurs, en fait. Ils sont ailleurs et ils ne font pas attention à ce qui se passe autour d'eux, etc. Alors que eux, c'est plus... Enfin, c'est vraiment du chaos concret, quoi. C'est du chaos des objets qui traînent partout, des chips dans la piscine, etc. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que pendant un mois, j'étais très calme, très, très, très joyeuse et tout. Et là, j'arrive ici et c'est trop bien. Mais reviens, je ne vais pas me plaindre du tout. Et comme on est une coloc, on est huit. Et huit personnes totalement différentes. Il y en a qui sont bordéliques. Il y en a qui perdent les affaires. Il y en a qui prennent sans demander. Il y en a qui laissent tout traîner. Moi, ça me met hors de moi. Genre là, il est 13h. On doit check-out depuis longtemps. Ils ne sont pas prêts du tout. Je suis très, très réveillé. Et ça, c'est un truc, quand tu me prends mes affaires sans demander, ça me met hors de moi. En mode, je n'aime pas partager. Il n'y a pas de souci. Tu peux prendre ce que tu veux. Juste demande comme ça. Mon cerveau, c'est genre, ah ok, mon chargeur qui était posé là, tu l'as donné à cette personne, machin, machin. Le truc, c'est qu'eux, ils prennent les affaires sans demander. Et d'ailleurs, ça, c'est plus que OI. Ça, c'est clairement IJ. Genre, juste que je sache. En fait, il faut que je sache. Il faut que j'ai les informations. Il faut que dans ma tête, je puisse savoir que, ok, les trucs sont dans cet ordre-là. Et c'est ce que je te disais. Les observateurs introvertis, ils s'émancipent, ils se sentent bien. Ils se sentent à leur aise, vraiment, quand, ok, ils savent comment les choses se passent. Ils savent où est chaque truc. Genre, ils sont dans un environnement qui est contrôlé, qui est limité, où il n'y a pas d'imprévu, où il n'y a pas de choses qui ne tournent pas comme elles devraient tourner, tu vois. Et du coup, en fait, très souvent, c'est juste ça, en fait. Il faut juste qu'ils sachent pour qu'ils puissent dans leur tête. Ok, 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 ok. Panique pas. C'est lui qui a mon chargeur. Il faut juste que tu te souviennes que c'est lui qui a mon chargeur. Comme ça, quand j'en aurai besoin, je ne vais pas devoir aller dans ma chambre pour découvrir, random, K.O. random, qu'en fait, mon chargeur n'est pas là et du coup, je vais devoir chercher mon chargeur. Et du coup, tu vois ce que je veux dire ? Non, ok. Tu peux le prendre, mais il faut juste que je le sache comme ça. Quand j'en aurai besoin, ok, je vais là. Ensuite, je fais ça. Tu vois, ils pourront planifier dans leur tête. Ils pourront être... Tu vois, genre, respirer. Ok, je sais où sont mes choses. C'est ordonné. C'est organisé. Ya. Ok, ça va aller. T'inquiète pas. Ça va le faire. Clara, tu peux y arriver. Tu peux vivre une semaine avec eux tant qu'eux, ils te disent. Sauf que eux, ils ne te disent même pas, en fait. Parce que, bien sûr, les décideurs, ils te diront pareil, mais ils ne vont pas être autant énervés. Genre, ce n'est pas le truc principal qui va les agacer. Alors qu'elle, on voit que c'est le problème. C'est le truc qu'elle ne peut pas supporter. Il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastro-entérites. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastro-entérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler ça. Et c'est la même chose au niveau hospitalier pour les bactéries et pour les virus. Notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre ça. Si un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant, avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien on ferait face à un désastre considérable. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler, et ça n'a pas l'air de lui plaire. Parce que beaucoup de NTP par exemple, qui genre classique, tu as les NTP qui te parlent de physique quantique, etc. On ne sait pas, on ne peut pas contrôler. Pour eux, c'est cool, c'est marrant, c'est fun. On peut imaginer n'importe quoi. Et vraiment, en épidémiologie logique, on ne peut pas contrôler, on ne sait pas dans quelle direction va aller l'infection, tu vois. On est vraiment dans un flou total. Et c'est ça en fait, qui est vraiment fascinant. C'est qu'on est surpris chaque jour par ce que font, tu vois. Ils vont être contents qu'on ne puisse pas contrôler, ils vont être contents que ce soit chaotique. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté beaucoup plus... On ne peut pas contrôler, c'est marrant, tu vois. C'est ça le truc, et c'est ça qui est cool. Et c'est problématique, mais bon, c'est fun en même temps. Alors que lui, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui lui plaît, tu vois. C'est un truc grave.